Et pendant ce temps, Juliette et Guillaume s'apprêtent à se jeter dans le public pour notre grand jeu. Attention Fatoudium, j'espère que vous aimez les jeux, c'est un jeu qui ne coûte pas un bal. C'est le jeu sans euros. A vous Juliette et Guillaume. Tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Charline, bienvenue à toutes et à tous dans notre jeu, le jeu sans euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des euros ! Bonjour Juliette. Et bonjour Guillaume. Alors nous avons sélectionné aujourd'hui une candidate et un candidat dans le public de l'auditorium de l'Opéra de Bordeaux. Et vous êtes avec qui Juliette ? Je suis avec Cerise. Cerise, levez-vous. Comment vous appelez-vous ? Cerise. Bien joué. Bonne réponse, impeccable. Très bien. Alors, je vais poser une question à Cerise. Je vais lui demander les trois choses qu'elle aime écouter dans la vie pour un petit peu mieux cerner sa personnalité. Allez-y, Juliette. Alors, j'apprécie beaucoup d'écouter votre émission. Fayotte, mais sympa. Elle n'est pas Fayotte, elle dit la vérité. Ça vous décorche les oreilles, bien sûr, à vous Guillaume. J'aime beaucoup écouter de l'opéra, notamment la traviata. Et le bruit des pièces dans mon parcours au nez. C'est vraiment très touchant. On dirait vraiment une citation de Woody Allen. Oui, c'est vrai. Restez à côté de moi, Cerise. Avec qui jouons-nous de votre côté, Guillaume ? Eh bien, levez-vous, François. François, bonjour. Comment vous appelez-vous, François ? François. Qu'est-ce que vous êtes prévisible ? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut vous poser la même question ? Qu'est-ce que vous aimez écouter ? Oui, ce que j'aime bien écouter, c'est les vagues à l'océan, le son des oiseaux, le chant des oiseaux dans mon jardin, et le son de ma moto. Ah, parce que c'est un bonhomme, François. Exactement, comme Woody Allen. C'est formidable. C'est formidable. Beaucoup de points communs aujourd'hui. Et alors, Guillaume, dites-moi, nous jouerons pour quel cadeau, s'il vous plaît ? Alors, ils ont de la chance aujourd'hui, vraiment, Cerise et François, parce que nous jouerons pour une magnifique bouteille de vin qui est dans ma main, qui est du vin de Bourgogne, bien évidemment. Comme ça, ça ne vous fera pas de mal de goûter un petit peu du bon vin. Merci beaucoup. Allez, on va y aller avant que vous vous fassiez lâcher, Guillaume. Oui, c'est parti pour le jeu sans euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des euros. Et c'est vous qui commencez avec la première question, Guillaume. Oui, François, soyez concentrés. Quelle est la devise de Bordeaux ? Est-ce que c'est les pains au chocolat ? Hum, c'est délicieux. Est-ce que c'est je suis tombé pour elle, ma maison, ma tour Eiffel ? Qui est une phrase, je rappelle, de Pascal Obispo, qui est écrite pour Sonia Mabrouk. Est-ce que c'est une Philippe Poutou We Trust ? Ou est-ce que c'est les lisses règnent seules sur la lune, les ondes, la forteresse et le lion ? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout quand vous choisissez des devises pour une ville. François, concentration, la réponse. J'aime bien la 3, mais je pense que c'est la 4. C'est la 4 ! Un mois pour François, incroyable ! Allez, et une question spéciale Bordeaux, bien sûr. Parmi les citations suivantes, laquelle Cerise n'est pas de Michel de Montaigne ? Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Peut-être c'est préparation H. Je m'avance vers celui qui me contreduit. Peut-être c'est Guillaume Meurice. Je n'enseigne pas, je raconte. Peut-être c'est de moi. Le public girondin m'a dégoûtée, j'ignorais jamais à Bordeaux. Peut-être c'est Jean-Pierre Papin. Alors laquelle n'est pas de Montaigne ? C'est la 4 ! Oui ! Elle l'a trouvée toute seule ! C'est incroyable ! Ça nous fait un partout. Le suspense est total. Les gens sont comme des maboules. Vous sentez la pression ou pas ? Énorme, je suis sous les bras. Pour vous départager, on va passer sans plus attendre à la question bonus ! Bonus ! Bonus ! Allez, question bonus, question bonus qui vaut, François, 73 points aujourd'hui. Attention ! Alors cette question, elle vaut pour vous deux. Voilà, soyez concentrés. Quel est le nombre de buts encaissés par les Girondins de Bordeaux lors de leur dernière saison en Ligue 1 à 250 près ? On a voulu être sympa. Allez, on y va François ? 280. Ok, Cerise ? Donc, 253. La bonne réponse, Juliette ? C'est Cerise ! La bonne réponse, c'est 91 ! Et donc, ça veut dire que c'est Cerise ! C'est Cerise qui remporte le jeu. Vous remportez cette magnifique bouteille de Chablis. On peut applaudir bien fort Cerise. Merci beaucoup. Merci, François. Vous n'avez pas des mérités. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le jeu sans euros. Le jeu qui fait des euros ! Mais pas des euros ! Merci ! Merci, Juliette et Guillaume. Si vous voulez participer, sachez que dimanche prochain, notre émission aura lieu au Studio 104 à Paris, la Maison de la Radio et de la Musique. La billetterie est ouverte. Vous pouvez réserver vos places sur maisondelaradio.fr. Merci. C'est parti !